Après un coup pour du beurre à Dunkerque, les 28 concurrents du Tour 2015 avaient hâte de valider une première journée de régate en stade nautique et d'enfin lâcher les chevaux. Au ras de la plage, sur un terrain de jeu de moins de 700 mètres de long, la flotte est divisée en deux groupes pour une première phase de qualification. C'est chaud, c'est spectaculaire, c'est serré et parfois même un peu trop serré comme à ce passage de Boué où Westcourtage se retrouve bloqué sur deux adversaires en même temps. Les manches s'enchaînent à un rythme soutenu. Trois manches par groupe, soit six courses qualificatives au total avant d'attaquer les grandes finales pour les 14 meilleurs équipages. Et comme hier, que ce soit sur un long parcours côtier ou sur les courses en stade nautique, à l'arrivée, c'est Groupama qui gagne. Ce qui est bien, c'est qu'on a été consistant depuis le début du Tour, notamment sur le côtier d'hier, on gagne et puis les cinq manches d'aujourd'hui, on fait trois manches et cinq manches dans les trois. Donc ça, c'est vraiment important d'être polyvalent entre la brise et le titan, parce qu'en Méditerranée, on aura sûrement beaucoup plus de titans. Sous-titrage Société Radio-Canada